Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être très courte. Je vais vous montrer, j'ai acheté l'offre de pierres 6 étoiles qui est arrivée aujourd'hui à 19h. Je me disais bien qu'il y en a une qui allait arriver puisque celle qu'on a eue récemment, il n'y avait pas énormément de pierres 6 étoiles, donc je me suis dit, on va en avoir une autre un petit peu plus sympa sous peu. Et ça n'a pas manqué, c'est la première qui sort comme ça, qui est vraiment ouf. Il y a 20 pierres spéciales 6 étoiles, donc basique, ça c'est totalement ouf. Et on a 40 cristaux de pierres spéciales 6 étoiles, qui sera l'équivalent de 5-6 pierres par classe a priori à peu près. Donc c'est vraiment énorme, et en plus de ça on a l'équivalent de 50 de compétences sur un perso 5 étoiles, donc avec 10 pierres plus 5, et ça c'est totalement ouf. Pour le prestige, c'est vraiment une très très bonne offre, qui coûte un petit peu cher, 110€, c'est vrai que c'est un petit peu cher par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir sur les pierres. Mais bon, après là voilà, on arrive dans un... C'est plutôt pas mal parce que ça montre qu'on arrive vraiment dans un... Dans un... Dans un moment du jeu où là, clairement, on passe un petit peu aux 6 étoiles, et on passe vraiment à ce moment-là où les 6 étoiles vont commencer à être sympas, je pense. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, à côté de ça aussi, il y a les offres journalières, bon là que j'ai déjà prise, donc je vais pas pouvoir vous le montrer. Attendez, peut-être que je peux vous le montrer dans le... là-dedans. Alors attendez. Voilà, c'est ça, offre spéciale du jour chevalier, donc qui est vraiment énorme. Franchement, elle est... Pour une offre journalière, c'est vraiment un truc de ouf. On a en fait, si vous voulez, 900 T5B par jour, donc fois 6, plus 2000, donc ça veut dire qu'on a 7400 T5B, donc ce qui est l'équivalent de à peu près... C'est à peu près un sixième, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, c'est un sixième à peu près d'un T5B, pour 35 euros, plus donc des Eclat 6, donc plutôt pas mal, on a 850, plus des éclats de Kata Alpha 2, plus des éclats de Kata T4B, plus un cristal de chevalier, donc de chaque classe, plus un basique, donc 7 cristaux chevaliers. Franchement, l'offre, elle est totalement ouf. Je la conseille pour ceux qui mettent un petit peu d'argent ou quoi, 35 euros, donc sur 7 jours, c'est vraiment pas mal. Je sais pas si ça va durer longtemps ou si c'est juste pendant une semaine, mais en tout cas, c'est une offre qui est vraiment, vraiment, vraiment très, très bien. J'ai l'impression que... Bon, là, ils disent pendant une durée limitée, mais il se peut qu'elle vienne s'ajouter à l'offre du grand maître, en fait. Parce que là, l'offre du grand maître, on n'a pas eu d'offre pour l'inco, et là, il y en a une pour le chevalier, cavalier, donc c'est plutôt pas mal. Bon, bref, j'ai hâte de voir si ça va continuer, mais en tout cas, l'offre est vraiment très, très bonne. Et je les ai prises, clairement, parce qu'on a, comme je vous ai dit, envie d'avoir Black Widow up 6R2, et qui va arriver d'ici un peu moins de 20 000, donc de la 17 000 éclatée 5B, donc ça veut dire que début de la prochaine QE, au maximum, Black Widow passera 6R2, donc j'ai vraiment très, très hâte. J'ai vraiment très, très hâte de ça, et de toute façon, je leur ferai une vidéo, bien évidemment. Donc voilà, pour l'instant, on va ouvrir ce que j'ai acheté aujourd'hui, et dimanche soir, je pense, ou lundi, vraiment, si je n'ai pas le temps, je ferai une ouverture des 7 cristaux au chevalier. Il n'y aura pas beaucoup de cristaux, donc je pense que je mettrai peut-être ça avec un cristal 5, ou peut-être que je le ferai lundi, tiens, peut-être que je le ferai lundi pour avoir le cristal feature en même temps, je ne sais pas, je verrai. Mais voilà, donc il y aura ça aussi, pour vous montrer un petit peu ce que ça va donner. Alors, donc du coup, là, on a les 40 pierres, donc qu'est-ce qu'on veut ? Évidemment, on veut du virtuose, donc là, les stats voudraient qu'on ait 6 pierres de chaque, plus ou moins. Si je peux en avoir 10 virtuose, ça serait totalement ouf, donc on va espérer, mais au minimum, au minimum 6, et au maximum, tout ce qu'on veut en virtuose. On y va. Alors, pour l'instant, voilà, ça commence bien, ça commence super bien, pas de virtuose, ça commence super bien, une virtuose, c'est clairement pas ouf, allez, au moins 6, on est à 4, ok, pas mal, on rattrape un petit peu, allez, encore, allez, donne-en, 3 virtuose, Oh, putain, 12 tech, what the fuck, ok, 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 bon, c'est pas ouf en virtuose, évidemment, c'est celle que j'ai besoin, et c'est celle que j'ai eu le moins, c'est pas grave, et on va de suite aller monter, donc, le petit Egon, qui va passer, du coup, à 104. Ça commence à être sympa, hein, là, ça commence à être clairement sympa, là, le petit Egon, on va lui mettre, donc, déjà, les 4 pierres, hop, on va lui mettre les 4 pierres, et on va lui mettre les 20 autres pierres, donc, pour l'instant, on est à combien ? On était à 51, donc, là, on est à 53% du combo, donc, ça commence à être vraiment pas mal, hein, et on va, donc, lui mettre les 20, hop, et on monte à 104, et ça va vraiment, ça va vraiment commencer à tabasser, là, clairement, ça commence à être super sympa, hop, on est à 58%, oh, ça commence à être vraiment fou, là, ah, là, ça commence vraiment à être sympa, est-ce qu'il rentre dans notre, non, il rentre pas encore dans notre, dans notre classement de 4, de toute façon, il rentrera pas dans mon prestige avant, avant d'être à 140, si je dis pas de bêtises, mais, voilà, pour l'instant, donc, quand il sera à 140, il rentrera dans mon prestige, il sera même le plus haut prestige, donc, ça sera probablement ma tête d'affiche, j'ai vraiment hâte que ça arrive, parce que, parce que c'est un perso que j'aime beaucoup, et que là, je vais pouvoir commencer à jouer de plus en plus avec lui, puisque là, mine de rien, 60% du combo, ça commence à être pas mal, ça commence à être vraiment sympa, donc, voilà, on va faire vite fait un petit tour, donc, sur les pierres qui me restent, donc, en 5 étoiles, en 5 étoiles, j'en ai pas mal, là, je commence à en avoir pas mal, j'en ai, donc, j'en ai 88, plus, 20, donc, 108, plus 50, donc, je suis à peu près à 160, donc, là, ça veut dire que le prochain perso qui sort, quoi qu'il soit, il sera pas loin du 200 instantanément, donc, ça, c'est vraiment cool, ça, c'est vraiment sympa, et après, en pierre 6 étoiles, il me reste, donc, j'en ai mis que pour l'instant que sur Egon, donc, toutes les basiques et toutes les virtuoses sont parties sur Egon, ça veut dire que là, en 6 étoiles, pour l'instant, j'ai 10 cosmiques, j'ai 35 tech, mine de rien, j'ai pas mal de tech, mine de rien, j'ai 16 mutants, j'ai virtuoses, je les ai déjà mis, du coup, j'ai 10, ah oui, non, j'en ai 3, j'en ai 15, ah oui, j'ai quand même 27 aussi, en science, donc, mine de rien, c'est pas mal, et j'en ai 18 en mystique, donc, ouais, là, ça commence à être sympa, ça, quand on va voir les premiers 6 étoiles éveillées, ça va être plutôt cool, donc là, j'ai les pierres sciences que je pourrais mettre sur Void, parce qu'il est déjà à 20, mais bon, comme je vais pas le monter, et que je le montrerai probablement jamais 6 R2, vu que je suis en suicide, et c'est un perso qui est vraiment bon, mais avec les suicides, c'est pas ouf, donc je pense que je garderai les pierres pour les mettre sur un perso, que je monterai tout simplement, donc voilà, donc voilà, c'était un petit récap, de mes pierres, on peut voir que là, maintenant, le petit Egon, il commence à être pas mal, là, il commence à être sympa, le petit Egon, je suis vraiment content, ça fait, je l'ai eu le 4 juillet, je l'ai éveillé le 4 juillet, donc ça veut dire que, en 4 mois, il a pris, il est monté complètement 100, donc c'est plutôt pas mal, je pense que d'ici le Cyber Monday, puis donc la fin de l'acte 6.3, je pense qu'il sera pas loin des 200, à mon avis, je pense qu'il y aura pas mal d'offres d'ici là, notamment au Cyber Monday, donc on verra ça, j'ai vraiment hâte que ça arrive, en tout cas, et on mettra, on aura un petit Egon, compétence 200, qui mine de rien, compétence 200, je vais vous dire ça de suite, il a quand même un petit prestige sympa, il est au-dessus de 11 000, attendez, bougez pas, boum boum, prestige calculator, hop, il a, il a 11 322, donc ouais, c'est pas mal, c'est clairement pas mal, c'est pas le meilleur, c'est pas le meilleur prestige, évidemment, mais, alors attendez, juste pour voir, un Thor Ragnarok, ouais, un Thor Ragnarok, en compétence 200, il a que 564, 11 564, donc ouais, non, en vrai, c'est pas mal, c'est clairement pas mal, c'est vraiment pas dégueu, et franchement, ça va bien, bien, bien augmenter mon prestige, là, quand il sera compétence 200, ça va clairement augmenter mon prestige, donc voilà, 11 322, c'est pas le meilleur prestige en 6 étoiles, mais, clairement, il n'y aura pas énormément de 6 étoiles R2 à 200, même en ce moment, à part les gens qui vraiment, vraiment, vraiment mettent 300 000 euros dans le jeu chaque mois, ou 300 000 dollars, ce qui n'est pas mon cas, même si je mets de l'argent dans le jeu, je ne mets pas autant, clairement pas, donc voilà, non, je suis plutôt content, j'ai hâte vraiment de voir la suite des événements avec les 6 étoiles, parce que là, on arrive dans le moment où ça commence à être sympa, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, simplement. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo, que ça vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas le cas, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye ! Sous-titrage ST' 501